En guise de titre, sur la couverture de cette biographie, un prénom Edmond, un prénom masculin, féminisé, comme un présage peut-être, un prénom vaguement suranné aussi, mais qui d'emblée a du peps et une allure folle, et volontairement, pas de patronyme indiqué sur cette même couverture, comme si ce qui importait ici, c'est l'histoire de cette toute jeune fille, Edmond, avant de deviner et de devenir son identité complète, Edmond Charles Roux. Mais oui, bien sûr, Edmond Charles Roux, directrice de Vogue, épouse de Gaston Deferre, présidente du Pré-Goncourt, grande femme de lettres, femme aux chignons impeccables, femme aux tailleurs chenelles indémodables, une femme au regard toujours espiègle et alerte, femme maîtresse. Mais cela, c'est pour plus tard, car comment devient-on, justement, cette femme-là ? C'est bien le projet de Dominique de Saint-Perne de raconter la chrysalide, avant le papillon, soit les années au sortir de l'adolescence. Ça commence comme un conte de fées, Edmond est très fortunée, belle, moins belle peut-être que sa sœur Cyprien, mais pure assez et plus intelligente aussi. Elle est fille de diplomate, polyglotte, pour avoir suivi le père dans ses divers postes d'ambassadeur entre la France, Londres, Prague et Rome. Et elle est, au moment où s'ouvre cette biographie, amoureuse de Camillo, un beau prince italien. Ce tableau en deviendrait presque ennuyeux, car presque trop pédillique. Sauf que nous sommes en 1938 et que la guerre éclate. Et c'est à partir de là que la métamorphose s'opère. Edmond décide, à la stupéfaction de sa famille, de devenir infirmière. Alors elle part sur le front, et elle sera sur tous les fronts, devenant le pilier de cette famille déchirée et bousculée. Le père tout d'abord, fin diplomate, qui s'éloigne de la scène politique pour éviter le piège et le déshonneur du péril nazi, et à l'inverse peut-être la sœur Cyprien, mariée, elle, à un haut dignitaire italien, un peu trop proche du pouvoir musulmien et des chemises noires. On traverse la guerre aux côtés d'Edmond à toute berzingue, un trop plein d'énergie, peut-être pour lui étouffer la douleur d'avoir perdu le beau fiancé Camillo, mort au combat. On traverse cette guerre aux côtés d'Edmond à toute vitesse, donc, en treillis militaire ou en robe du soir, entre deux actes de résistance, pour cacher et sauver juifs et réfugiés, qu'on a planqué avec l'aide de Granny, la grand-mère, au fond du jardin, pour le lendemain, partir ski à Meugev, ou encore assister à des concerts ou des dîners parisiens, avec la G7 de l'époque. Le texte de Dominique de Saint-Pernes donne le tournis, mais c'est pour mieux sculpter une future légende, toujours en mouvement, devenue rebelle, à toute forme de domination, et bien réelle sous la pume de la biographe, qui s'est très richement documentée pour aboutir à ce livre, absolument passionnant, et si délicatement écrit, bijoux d'intelligence et d'émotion, à lire ou à relire à l'occasion de sa sortie au format poche, et surtout, à fourguer dans le sac de vos adolescentes, tant Edmond peut inspirer toutes les générations. Edmond, de Dominique de Saint-Pernes, et c'est au livre à la poche.